Nolwenn, ici Sylvie Finger, bonsoir à tous, je suis donc ce soir avec Nolwenn Mathieu pour la partie 3 de son récit de son douloureux calvaire avec son enfant. Bonsoir à toi Nolwenn. Bonsoir Sylvie. Comment vas-tu Nolwenn ? Ça va, merci et toi ? Ça va, ça va. Alors, nous allons donc écouter le récit de ton parcours et de ce placement abusif avec ton petit garçon Yannis. A toi la parole Nolwenn. Donc ce soir, on va parler un petit peu des déplacements et de tout ce qui va autour de la vie de Yannis quand il n'est pas avec toi. Je te laisse parler Nolwenn, vas-y. Yannis est parti cet été au Cap d'Ad, voilà, dans un centre de loisirs. Voilà, 14 jours, je n'ai eu aucune nouvelle de Yannis, mais la famille d'accueil, elle, elle a eu le droit d'écrire une lettre à Yannis. Yannis m'a posé la question, pourquoi maman tu ne m'as pas envoyé le courrier ? Voilà, donc moi je n'avais pas l'adresse déjà, je savais juste le nom, voilà, aucune adresse. Donc j'ai répondu à Yannis que je ne savais pas et voilà, c'est pour ça que je ne lui ai pas envoyé de lettres. Donc pendant 14 jours, déjà il était sur Resperdal, donc c'était un camp avec de l'eau et tout ça, donc avec le Resperdal, voilà, avec le soleil et tout ça. Donc ça fait, voilà, il a dû être malade, voilà, on va dire ça comme ça. Mais Nolwenn, Nolwenn, excuse-moi de t'interrompre, mais dis-moi, tu n'es même pas sûre qu'il est parti au Cap d'Agde en fait, puisque tu n'as pas d'adresse et tu ne sais pas ? Ben je n'ai aucune preuve, voilà, je n'ai aucune preuve. Et puis Yannis, comme je dis toujours, il a toujours des pertes de mémoire avec ce Resperdal, donc voilà, c'est le trou noir quand même. Donc voilà, donc je n'ai aucun contact avec Yannis pendant 14 jours. Est-ce que c'est la première fois que, depuis qu'ils t'ont enlevé ton enfant, tu peux nous parler un peu des divers déplacements d'Yannis ? Ben Yannis, avec le foyer, il était parti à Lyon, là c'est pareil, voilà, donc aucune preuve, voilà. Combien de temps ? Il s'est hospitalisé, il est tombé d'un lit superposé sur sa tête, il a passé une nuit à l'hôpital. Donc voilà, j'ai été prévenue le lendemain par une éducatrice, voilà. Oui. C'est, voilà, ensuite il est parti en camp vélo, donc voilà, là c'est pareil, on ne peut pas vérifier. Ils t'ont dit où ? En camp neige, en camp vélo, c'était dans Lyon, voilà, pas plus d'informations, voilà. Et ensuite, à la neige, ben voilà, on va avoir plus d'informations et il va savoir si c'est vrai, voilà, tout ça. Exactement. Donc on peut quand même remarquer que chaque fois qu'il déplace l'enfant, eh bien, c'est comme pour Leroy, on ne sait pas où est-ce que vont les enfants, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de brochure, on n'a pas la liste des activités, on n'a pas un nom d'encadrant du centre. On ne sait absolument rien sur les déplacements de nos enfants. Je te laisse continuer, Nolwenn. Donc, ben là, voilà, donc il a fait tous ces camps-là, voilà, il était parti en camp poney également, voilà, mais j'ai pas de photos, hein, j'ai rien du tout non plus, donc aucune preuve. Bien sûr. Donc ça s'accumule, voilà, et puis sans mon accord, parce que moi j'ai dit à la juge des enfants, ça fait beaucoup qu'ils partent pendant 14 jours, parce que Yanis, déjà, il n'est jamais parti autant, autant, en plus c'était tout seul, c'était sans les éducateurs qu'ils connaissaient, en fait ils connaissaient personne, donc voilà. On les balance tout seul, on les balance tout seul, sans le foyer, sans les camarades, et ça c'est incroyable quand même. Ils prennent beaucoup de risques à balancer nos enfants à droite et à gauche, et ça vraiment, ça devrait interpeller le peuple. Vous vous rendez compte un peu des mises en danger multiples de nos enfants à chaque déplacement. Ils peuvent tomber sans arrêt sur des barjots et beaucoup de prédateurs sexuels. Je te laisse continuer, Nalouen. Donc du coup, ça c'est la juge, voilà, moi j'en ai fait part quand on était le 16 juin 2022 au tribunal, que voilà, moi j'étais d'accord pour une semaine, mais pas autant de temps, mais elle a dit, mais Yanis, elle est tout à fait capable de partir, j'ai dit, c'est pas qu'il n'est pas capable, mais c'est la première fois, il a 10 ans, il va avoir 10 ans. Moi j'estime partir au C-Way, mais en plus, voilà, je ne suis pas rassurée en étant une maman, c'est tout à fait logique. C'est clair, c'est clair, à ta place, c'est pareil pour moi, je ne suis pas rassurée chaque fois que mon enfant est déplacé. Continue Nalouen, ma soeur. Et du coup, je n'ai pas été écoutée, comme d'habitude, donc Yanis, voilà, il est parti deux fois, également, il partait chez des familles d'accueil relais aussi, voilà. Ils t'ont dit où ? Ils t'ont dit où ? Dans les familles d'accueil relais, voilà, parce qu'ils sont toutes en vacances, donc du coup, ils doivent chercher, donc ils déposent. Ça fait beaucoup de déplacements quand même, ça fait énormément de déplacements pour un petit enfant. C'est vraiment pas ni sécure ni stable pour la construction de l'enfant, vous remarquerez quand même que ça ne leur pose aucun problème de les balotter, de les balancer à droite et à gauche comme des vulgaires colis postaux. Je suis vraiment choquée, et chaque fois que j'entends un témoignage, je suis de plus en plus choquée de ce que se permettent ces gens de la protection de l'enfance. Continue Nalouen. Et donc, tout ça avec l'accord de la juge des enfants d'Auxerre, voilà. Ils passent au-dessus de l'autorité, la juge des enfants du moins, ils passent au-dessus de l'autorité parentale. Et l'AZE ? Pour les camps, pour les médicaments, pour le dossier de l'AZE. Oui, elle délègue à l'AZE en fait, elle délègue l'autorité parentale à l'AZE, et si tu n'es pas d'accord, eh bien, ils passent dessus. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, on n'a pas notre mot à dire. Absolument pas, ils nous forcent, ils nous obligent carrément, voilà. C'est du chantage. Bien sûr que c'est du chantage. Et on a de quoi être inquiet, surtout quand on voit nos enfants qui se dégradent et qui deviennent fous. Dis-moi, pendant tous ces déplacements de ton enfant, tu avais des rendez-vous, des entretiens, il y avait un suivi ? J'avais des rendez-vous, voilà, quand Yannis était au foyer, oui, là-bas directement, à la vie au Grand-Air, ensuite au conseil départemental. Oui, avec qui ? Dans des bureaux et tout ça, quoi. Tu peux nous expliquer un peu les conditions des rendez-vous au conseil départemental ? Tu peux nous raconter un peu ? Ben, tout le temps ils disent, il faut que je travaille avec eux, il faut les écouter, voilà, il ne faut pas dire des choses à Yannis. Après, Yannis, il n'a pas confiance aux adultes, c'est de ma faute, ben voilà, tout le temps du rabâchement. Et quand je suis en réunion, ils me font répéter deux, trois fois les mêmes choses. Donc, c'est grave en fait ce qu'ils font. Bien sûr, ça s'appelle du lavage de cerveau du conditionnement sectaire. Voilà, donc moi je répète, je garde mon calme et tout, et après ils me coupent la parole aussi quand je suis en réunion. Ouais, ouais, donc tu ne peux pas t'exprimer en fait, tu ne peux pas t'exprimer du tout. Voilà, et moi je viens avec plein de documents, j'écris tout ce que j'ai à leur dire, voilà, je fais le topo en fait, et du coup, vous venez avec beaucoup de documents madame. Ben oui, c'est pour mon enfant, donc voilà, je prépare ce que je dois vous dire, voilà, sur les sujets de mon enfant. Surtout, c'est très important de prendre des notes justement pour quand tu as des échanges avec eux pendant les entretiens. Toi aussi, tu as le droit de leur poser des questions et leur demander des explications sur telle ou telle chose, sur un suivi, sur un déplacement, sur l'école. Enfin, ça t'appartient, tu es quand même la maman de Yanis. Ben oui, j'ai l'autorité parentale, donc c'est ce que je leur dis, j'ai l'autorité parentale, ils disent, ah ben oui, à chaque fois que vous dites, j'ai l'autorité parentale, ben oui, c'est mon enfant, même s'il est placé, ça reste mon enfant, et moi j'ai le droit de décider ce qui est bon ou pas pour mon enfant. Exactement, exactement, et ça, ils n'aiment pas parce qu'ils disent, vu qu'il est placé, il est à eux, donc elle est pas mal celle-là aussi. Oui, et d'ailleurs, ils te l'ont déjà dit, ils te l'ont déjà dit d'ailleurs. Oui, oui, ben oui, c'est pas la première fois qu'ils me disent cela, donc voilà. Ils t'ont dit Yanis, il est à nous. Tout simplement. Ils t'ont dit Yanis, il est à nous. Voilà, voilà. Incroyable. Il est à nous, voilà ce qu'elle a dit Madame Morcelli. Incroyable. Voilà. Tu peux nous dire qui est cette personne ? Madame Morcelli, il est pas à vous, c'est mon fils en fait, c'est mon enfant. Tu peux nous dire qui est cette personne ? Ben c'est l'éducatrice référente de Yanis. Ah, très bien. Ah, bien l'éducatrice, super. Ben oui, donc... Donc c'est son enfant. Et puis voilà, lavage de cerveau à Yanis également. Donc voilà, Yanis, il parle des sujets quand il a été dans son bureau qu'il ne parle pas habituellement. OK. Donc voilà, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça montre bien qu'on lui bourre la tête. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec mon petit garçon Lireuil. Et que j'ai remarqué. Oui. Il subit un conditionnement, un lavage de cerveau. Et il y a quelques années en arrière à Bordeaux, quand je l'ai revu au bout d'11 mois, eh bien pendant la visite qui a duré 7 minutes, il répétait en boucle, je travaille, je vais à l'école. Je travaille, je fais un... Je vais à l'école. Je travaille, je vais à l'école. Oui. Tu comprends ? Oui. Ils leur font un lavage de cerveau. Donc moi, j'ai dit qu'elle était toxique. J'ai écrit une lettre à la juge des enfants, d'Auxerre. Oui. J'ai dit que cette madame Morcelli, elle était toxique. que mon enfant, il a abordé des sujets qu'il ne parle pas habituellement. Oui. Donc voilà, j'ai dit que ce n'était pas normal, son comportement en fait. Et puis elle n'aime pas que je sois dans le bien-être avec Yanis. On est tous les deux. On est dans sa présence. Bah oui, parce qu'il est destructrice. Mais complètement. Complètement. Et puis on voit bien qu'ils inversent tout. La bienveillance, c'est que de la destruction en fait. Voilà, même quand je crois Yanis dans mes bras, ou quand je lui touche sa main, ou il s'assoit sur mes genoux. Ah bah voilà, ça ne lui plaît pas ça. Ouais, ça ne lui plaît pas. Ils n'aiment pas ça. Je le vois dans sa façon de faire et voilà, elle n'aime pas que je sois proche. Parce qu'ils disent que je suis trop fusionnelle avec mon enfant. Oh là 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 là. Eh bah bien sûr. Eh bah ça, on le voit dans beaucoup de dossiers. Il y a des enfants qui sont arrachés parce qu'ils sont trop fusionnels. Alors que la fusion, c'est vraiment quelque chose de beau. Ça veut dire une complicité avec son enfant. Eh bah eux, ils nous les arrachent parce qu'on est fusionnels. Mais c'est incroyable. Je continue Nolwenn. Je suis trop fusionnelle avec mon enfant. Quand je lui achète des affaires, voilà. Et voilà, Madame Cédier, son ancienne éducatrice, que voilà, que je... Voilà, qui n'est plus son éducatrice. Parce qu'il s'est passé plein de choses avec cette ancienne éducatrice. Tu peux nous raconter, vite fait ? Je ne suis plus. Tu peux nous raconter, vite fait, les anecdotes avec cette éducatrice ? Ah oui, bah elle a dit que j'étais une mauvaise mère. Oui. Que Yanis n'y rentrerait jamais. Ah. Que Yanis finira en hôpital psychiatrique. Oh bah dis donc. Elle a déjà appelé l'ambulance quand on était en visite. Du coup, voilà. Yanis a été emmené en ambulance. Moi, je suis montée dans l'ambulance. Oui. Arrivée aux urgences, elle a dit qu'il fallait un médicament pour calmer Yanis. Et qu'il fallait le laisser à l'hôpital. Et du coup, il fallait surtout prévenir madame Lapierre. Et du coup, Yanis était très calme. Qui est madame Lapierre ? Tu peux nous répéter ? Excuse-moi de te couper. Qui est madame Lapierre ? Madame Lapierre, c'est la pédopsychiatre du CMP. Ah, très bien. Le CMP. Le CMP 200. Il y a monsieur Emmanuel Sautreau, Valério. Ok. Voilà, monsieur Habib. Voilà, ils sont plusieurs en fait. Ah bah, Valério, c'est le médecin qui a refusé de me rencontrer. Qui a vu Leroy qu'une seule fois. Et qui voulait le mettre en ITEP. Et le médiquer, bien entendu. Donc, le même sort que Yanis. Vous comprenez un peu ? Moi aussi, madame Mouton aussi. Elle a signé le document. Et elle a appelé l'ITEP. Voilà, pour que Yanis soit en ITEP également. Ah bah, très bien. Pour que ça se rejoint. Bah oui, ça se rejoint. On voit que les parcours sont similaires. C'est toujours la même méthode. Je te laisse continuer, Nolwenn. Donc, ce jour-là, ben voilà. On avait de l'attente dans les urgences. Donc, on est parti. Elle est venue. J'ai dit, bah Yanis, il faut qu'il mange quand même. Parce que ça va être midi. Donc, je ne vais pas laisser mon enfant s'en manger. Donc, l'éducatrice, madame Célia est descendue avec nous. On est partie chercher un sandwich. On a mangé et tout ça. Après, on est remonté. Oui. Et Yanis était très, très calme. Même moi, je tenais sa petite mère et tout ça. Voilà, il avait très peur d'être hospitalisé. Donc, bah oui, parce que... Et grâce que j'ai parlé beaucoup avec le médecin, il est sorti libre, Yanis. Parce que je n'aurais pas été là. Ce jour-là, Yanis aurait été enfermé. Ils auraient donc enfermé, interné Yanis. Et pourquoi ? Alors qu'il était très calme. Et que rien ne justifiait cet internement. C'est quand même incroyable. On enferme un enfant en psychiatrie, un enfant qui n'est pas agité et qui n'a pas de trouble. Voilà, parce qu'en fait, on était en visite. Et d'un coup, Yanis, il bougeait partout. Voilà, avec le placement, il n'est pas bien du tout. Personne ne l'écoute. Il demande la main levée du placement. Mais il veut rentrer à sa maison. Il ne veut pas de médicaments. Il n'a pas été scolarisé. Donc, en fait, c'est à cause de eux, en fait, que mon enfant est comme ça. Ils le détruisent, quoi. Il n'est pas écouté. Il fuge. Il veut refuguer. Donc, comme il dit Yanis, il n'y a personne qui m'écoute, en fait. Toutes mes demandes, elles ne sont pas prises en compte. Et puis, il veut passer du temps avec sa famille. C'est ce qui est normal. Il veut dormir à la maison. Il ne dort jamais à la maison. Bien sûr. Donc, non plus. Donc, lui, il ne comprend pas. Et moi, également, je ne comprends pas. Pourquoi ? Depuis plus d'années passent. Oui, je vois mon enfant. OK. Et maintenant, combien de temps tu as aujourd'hui de visite avec Yanis ? Bah, 3-4 heures de visite. Ouais. Voilà. Et pendant un mois, aussi, j'ai eu les visites coupées. Yanis aurait dit qu'il ne voulait plus me voir. Madame Mouton a dit. Ah, bah, c'est comme Leroy. Il pleurait dans le téléphone. Et en fait, c'était pour l'administrer du Resperdal. Voilà. Très bien. Pourquoi je n'ai pas vu mon enfant pendant un mois ? C'est ce qu'ils font. Donc, avec Leroy, pendant plusieurs semaines, j'allais aux visites au foyer. Et ils l'ont même carrément écrit dans le jugement. Il faut forcer Leroy à voir sa mère. Il ne veut plus voir sa mère. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On voit bien le bourrage de crâne et tout ce qu'ils leur mettent dans la tête pour leur laver le cerveau pour que nos enfants, en fait, ne soient plus dans nos vies et qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent avec nos enfants comme si c'était des objets et comme si ce n'étaient pas des êtres humains et comme s'ils ne méritaient pas d'être bien traités et bien soignés et bien suivis. C'est incroyable le parcours de casse de ton enfant. Nolwenn, franchement, je suis sidérée. Et Yanis va de plus en plus mal avec ce Resperdal. Et le pire, c'est que l'ordonnance est caduque parce qu'elle date du 4-5 2022. Elle est renouvelée trois fois. Et là, Yanis s'y prend toujours. C'est la famille d'accueil qui lui donne ce Resperdal deux fois par jour. Donc, il n'y a pas de prescripteur derrière. Il n'y a plus de médecin. Tu peux nous expliquer un peu le CMP, là ? Attends, Mme Lapierre ne le suis plus parce que moi, en fait, avec Mme Lapierre, je l'ai alertée. J'ai appelé le 15. Il y a eu des crampes à l'estomac, des palpitations dans le conseil départemental, voire des poignes sur les murs. J'ai dit à Mme Lapierre plusieurs fois. Elle me dit, ah, mais Mme, sûrement Yanis a une autre maladie. Je lui ai dit, non, Mme Lapierre, ce n'est pas possible. J'ai envoyé un e-mail à Mme Lapierre. J'ai appelé à plusieurs reprises le CMP. Je l'ai eu au téléphone. C'est silence radio. Moi, j'ai pris les devants. En fait, je me suis dit, soit ça passe ou ça casse. Parce que depuis tant d'années que ça se passe comme ça, avec le CMP, ça suffit. J'ai fait une lettre en accusé de réception, en disant que je ne voulais plus de suivi avec Mme Lapierre et M. Lenin. En accusé de réception. Le directeur de l'hôpital m'a répondu très sèchement sur une lettre. Et au téléphone, il a osé me dire, bien fait, que Yanis soit malade avec le Risperdal. Et ce n'est plus la peine de nous appeler. Parce que moi, j'ai enclenché la CADA. Parce qu'il demandait une lettre de Yanis. Comme quoi, il fallait l'autorisation de Yanis pour que je récupère son dossier. Alors ça, c'est incroyable. Yanis qui est mineur. Yanis qui est un mineur. Donc c'est Yanis qui doit écrire pour qu'on sorte son dossier médical. Alors là, mais c'est complètement incroyable. Elle est pas mal, celle-là. Mais bon, à Bordeaux, ils m'ont demandé un certificat d'hérédité pour récupérer le dossier médical de mon fils en neurologie. Un certificat d'hérédité, c'est pour le notaire. Pour un décès. Tu comprends ? On est complètement... Non mais ils font des trucs hurluburlesques. Incroyable. Et plus c'est gros et plus ça passe. Vous remarquez quand même. Je te laisse continuer, Nolwenn. Donc ensuite, j'ai attendu plusieurs mois que Yanis me fasse la lettre. La lettre n'a pas été faite. Incroyable. Du coup, Yanis n'a pas écrit la lettre. Et du coup, j'ai enclenché la CADA. Parce que j'ai expliqué le cas. Il me dit que c'était hors la loi. Yanis est mineur. J'ai l'autorité parentale. Donc je suis dans tous mes droits de récupérer le dossier médical. Donc ça, je suis passée en commission. Et grâce à la CADA, j'ai récupéré le dossier au mois de juillet. Il y en avait des vertes et des pas mûres dans ce dossier. Tu peux nous dire ? Est-ce que tu peux nous dire ? Il est en train de psychiatriques depuis des années. Ah bon ? Mais il n'en avait pas avant qu'il te le vole ? Il n'y a aucun diagnostic en fait. Il n'a jamais eu un neuropsychiatre. Il n'y a eu un neuropsychologue. Il n'est pas bipolaire. Je connais tout ça. Je connais. Je connais très bien tout ça parce que mes enfants, antérieurement dans le Val-de-Marne, une de mes filles, elle a subi le parcours de Yanis. Et durant dix années, suivi CMP, médicaments dont le Risperdal comme Yanis, et aucun examen. Et il déviait systématiquement des bons professionnels privés qui auraient pu faire des diagnostics. Donc, ça reste vraiment cloisonné avec le CMP, un hôpital psychiatrique derrière. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Je te laisse continuer, Nolwenn. Donc, du coup, j'étais ahurie en voyant le dossier de Yanis. Je suis tombée de haut en fait. Donc, du coup, j'en ai pris compte. J'ai tout regardé et tout ça. Et ensuite, du coup, il n'y a plus de suivi au CMP. Mais, du coup, Yanis, il prend toujours ce médicament. Et le pire, c'est qu'il n'est pas suivi avec un pédopsychiatre. Et il n'y a pas de suivi derrière. Il devait partir à Paris. Et Mme Corgeron et Mme Morcelli ont refusé le rendez-vous. Qui sont ces deux personnes ? Qui sont ces deux personnes qui t'ont refusé le rendez-vous à Paris ? Mme Morcelli, c'est l'éducatrice référente de Yanis. Très bien. Et Mme Corgeron, c'est la cadre enfance du Conseil départemental On voit la bienveillance de ces personnels en n'emmenant pas l'enfant chez un médecin. Alors, tu peux quand même préciser que c'est un médecin de ton choix parce que tu as écarté le CMP. Tu ne veux plus qu'il soit suivi là-bas. Étant donné qu'ils ont fabriqué un faux dossier et des faux diagnostics de troubles pour prendre Yanis dans le circuit psychiatrique et le médiquer. Et absolument, Yanis n'avait aucun trouble avant ce placement. Dis-moi, avant son placement, il avait déjà vu des médecins et des pédopsychiatres ? CMP ? Yanis, oui. Yanis, en fait, vu qu'il n'allait pas bien, vu que les éducateurs lui montaient la tête de m'attraper, de m'insulter, que ça ne l'allait pas du tout, en fait. Ils m'ont fait un lavage de cerveau. Et Yanis a été admis à l'hôpital, le centre hospitalier de Sens. Oui. Et il y avait Madame Lapierre. Ah, elle était déjà là. Il a été médiqué. Médiqué. Il est tombé la tête dans son assiette. Oh, le pauvre. Et quand j'appelais l'après-midi, eh bien, il dormait. Et je n'ai eu pas le droit de le voir pendant quelques jours. Oh là là. Donc, ce médecin qui a suivi Yanis et qui le suivait encore il n'y a pas très longtemps, elle l'a rencontré avant qu'il soit placé. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Voilà, tout à fait. Parce que Madame Lapierre, elle travaille partout, en fait, dans les centres hospitaliers, dans les centres psychiatriques, dans les CMP. Elle a même un bureau, voilà, au centre-ville d'Auxerre. J'ai carrément envie de dire qu'ils rabattent des enfants vers le circuit psychiatrique. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe, en fait. Et c'est ce qu'on remarque depuis des années dans les autres départements, en fait. Il n'y a pas qu'à sens. C'est tout le pays, en fait, qui pratique ça. Des internements, des suivis CMP, des traitements sur des enfants. Ils n'ont pas besoin de tous ces traitements. Et je rappelle que ce médicament est un médicament qui fait beaucoup de dégâts et il y a beaucoup d'effets secondaires. Moi, j'ai un professeur de l'hôpital Robert-Debré en 2010 qui, devant l'ASE, au cours d'un entretien, m'a dit, ne faut surtout pas donner toutes ces merdes, c'était ces termes, à vos enfants parce que ça va leur abîmer le cerveau. Eh bien, aujourd'hui, en 2022, ils continuent avec ce médicament. Dans les CMP, ils m'avaient d'ailleurs déconseillé d'aller voir des CMP pour faire suivre mes enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'aide sociale à l'enfance ? Ils les ont envoyés au CMP. Je te laisse continuer, non loin. Donc, du coup, voilà, Yanis, il a été hospitalisé deux fois, voilà. Il a été suivi avec une psychologue et cette psychologue a dit mot pour mot que Yanis, il ne fallait pas qu'il rentre, voilà. Après, il y a la science sociale de cet hôpital-là. Elle m'a demandé de placer Yanis, de laisser Yanis. Donc, moi, je lui ai dit j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non, en fait. Donc, j'ai réussi à sortir Yanis de l'hôpital, voilà. Donc, il allait toujours en rendez-vous psychologique voir cette fameuse psychologue. Alors, remarque, remarque que pour un seul enfant, est-ce que vous avez vu le nombre d'intervenants et de praticiens et de tout ce qu'on veut autour du petit garçon ? C'est incroyable, tout ce monde autour de ton enfant. Oui, ah oui. Donc, Yanis a continué. Et puis, cette psychologue, elle faisait des rapports également à la juge des enfants. Ah ! Elle travaillait avec le conseil départemental. Ah, bah bien ! Et la juge des enfants. Elle faisait des écrits sur nous. OK. Des faux rapports, de toute façon. On le sait, hein ? Oui, oui, tout à fait. Voilà, comme la psychologue qui suivait Yanis, là, également au CMP, elle a dit il ne faut pas que Yanis se rentre. Et cette psychologue, elle est partie du CMP, voilà. Elle m'avait prévenu, bah, je ne travaillerai plus là. On n'a pas le téléphonique, voilà. Oui. Il y aura d'autres psychologues qui prendront en charge Yanis. Et où est-ce qu'on peut la retrouver aujourd'hui, cette psychologue ? Je ne sais pas du tout. Bah, l'ancienne qui suivait Yanis, parce qu'il y en a une autre après qui l'a vue. Et puis, il y en a une autre qui travaille la vie au grand-père, au foyer. Ah ! Donc, maintenant, elle est dans le foyer. Donc, du CMP, elle est passée au foyer. Ah bah, c'est pas mal, ça. Ah oui, elle est pas mal, celle-là, hein ? Ouais. Remarque pertinente, j'ai affaire à cette psychologue aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Le hasard n'existe pas. Là, on voit bien, à chaque fois, les concordances, le lien qui peut être fait autour de nos enfants. C'est incroyable, tout ce que tu nous révèles ce soir, Nolwenn. Je te laisse continuer, ma sœur. Donc, du coup, bah voilà, Yanis, il a été suivi au CMP, voilà. Il voyait Madame Lapierre, Monsieur Lenin, voilà, la psychologue. Donc, après, voilà, il n'était plus suivi avec une psychologue. Là, dernièrement, il avait été suivi quand elle était dans le 77 avec une psychologue que j'avais choisie, Madame Muse. Oui. Mais, du coup, au début, elle était du côté de moi et de Yanis. Oui. Mais il se trouve que cette psychologue venait en réunion avec le conseil départemental. OK. Donc, moi, je l'ai appelée plusieurs fois. Une semaine avant l'audience, quand même, elle m'a répondu. OK. OK. T'as jamais pu vraiment échanger avec elle, en fait. Bah, non. Voilà. Voilà. Ouais. Et après, moi, je l'ai appelée au mois d'août pour lui dire que Yanis, il ne viendrait plus parce que, du coup, il revenait dans le 89. Oui. Et puis, elle m'a dit, j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir et tout ça. Donc, vous lui direz au revoir de ma part et tout ça. Ouais. Voilà. Voilà. Et à ce jour, Yanis, alors, du coup, c'est très bizarre parce que du jour au lendemain, Yanis, il n'a plus besoin de pédopsychiatre, comme il voyait Madame Lapierre. Il n'y a plus rien parce que, voilà, j'ai arrêté le CNP. Oui. Il n'y a plus besoin de psychomotricien également. Oui. Parce que j'ai pris contact à envoyer les documents de la psychomotricienne privée parce que moi, je veux du privé et du libéral. Oui. Donc, ça aussi, c'est en suspens. Donc, c'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre. Pour un enfant qui est fou avec beaucoup de troubles qu'ils lui ont fabriqués, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de suivi. Ah bah oui. Voilà. C'est incroyable. incroyable. Mais par contre, il y a toujours besoin du médicament. Voilà. C'est pour baïonner Yanis parce que Yanis, il a subi beaucoup de choses. Et encore, il y a des choses que je ne sais pas et Yanis a oublié. Mais un jour, je serai la vérité et je creuse et je vais le trouver. Et tu vas trouver. Je vais savoir toutes les choses qu'ils ont fait à mon fils. Oui, tu vas trouver. Mais probablement, des choses qu'ils font à beaucoup d'enfants dans notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de travailler avec toutes ces personnes parce qu'ils aiment à nous répéter en boucle qu'il faut qu'on travaille ensemble. Oui, il faut qu'on travaille ensemble. On ne peut pas travailler avec eux. Parce qu'ils veulent me suspendre les visites autrement si on ne travaille pas ensemble. Chantage. Le chantage. La phrase type. Oui, le chantage. Si vous ne travaillez pas avec nous à détruire votre enfant, vous ne le verrez plus vos 60 minutes. C'est vraiment de la torture ce qu'ils font aujourd'hui aux familles. Je te laisse par continuer. Vous me souvenez la dernière fois parce que pendant un mois, je n'ai pas vu Yanis. Je n'avais qu'au téléphone. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça en gros. Le chantage. Il faut que je travaille avec eux. Mais moi, c'est hors de question. C'est la destruction de mon fils. Pourquoi je travaille avec eux ? Tu ne peux pas travailler avec eux. Moi, c'est pareil. C'est un acharnement contre Yanis. Exactement. Pour le détruire. Ils le détruisent. Ils le détruisent. Je ne le reconnais plus de jour en jour. Donc, moi, je ne travaillerai jamais avec eux comme pour le MDPH. Je ne donnerai jamais la carte d'entité. Je ne donnerai jamais le livret de famille ni la carte d'entité de Yanis. Aucun document. Tu as raison. Tu as raison. C'est ton enfant. À un moment, c'est à toi. Ça t'appartient à toi de déciser. Surtout si tu vois que c'est tout ce qu'ils font autour de ton enfant. C'est que de le mettre en danger et de l'abîmer. C'est vraiment... Oui. Et le dossier MDPH aussi. En fait, j'ai écrit une lettre en accusé de réception à Mme Corgeron comme quoi je voulais les détails des ordonnances MDPH. Aucune réponse. Je suis passée le 16 juin et le dossier MDPH il a été fait le 23 juin par Mme Mouton, Mme Blanche Guerrier et Lapierre. Mme Lapierre. On retrouve toujours les mêmes. Ils me disent de refaire un dossier MDPH et de donner une photocopie. Non mais on va où en fait ? Et malheureusement pour moi, j'ai les mêmes intervenants sauf que moi, c'était le docteur Gullien Valériot et pas le docteur Lapierre mais c'est sa collègue. Qui a travaillé au CMP. Oui, tout à fait. Donc je remarque quand même un truc c'est que moi j'ai un parcours un autre parcours que toi et d'autres parents ici dans le coin et qu'ils font très attention à ne pas me faire passer par toutes ces personnes sauf quelques-unes que tu as citées qui sont aussi sur le placement de mon enfant et ils utilisent bien entendu le même schéma et les mêmes méthodes et ça c'est révélateur en fait que c'est tout le territoire en fait et ça fait des années que je dénonce ça dans tous les départements parce que j'ai traversé plusieurs départements et chaque fois c'est le même schéma. Donc oui, les gens qui nous écoutent et qui vont j'espère relayer cette vidéo parce que maintenant on n'a plus le temps de censurer et de taire toutes ces destructions d'enfants on parle de nos familles et ils détruisent la famille et les enfants. Donc comprenez que maintenant il faut arrêter d'avoir peur c'est nos enfants et nous devons nous lever face à ces pratiques immondes et surtout défendre nos enfants. Ça veut dire parler, dénoncer la vérité. Il faut dire la vérité il ne faut pas avoir peur. Quelles sont les conséquences ? Vous vous imaginez les conséquences pour vos enfants de toute cette destruction ? Eh bien nous on les connaît les conséquences pour des parents qui ont eu leurs enfants bousillés dans des placements abusifs qui ont duré de longues années. Beaucoup aujourd'hui sont dans les services psychiatriques dans la rue ou dans les prisons. Voilà la protection de l'enfance aujourd'hui. Donc il y a vraiment excusez-moi du terme un nettoyage un ménage à faire et des réformes à faire en France. Il est temps que ce peuple se réveille et sorte de son hypnose collective et reprenne ses droits et sa place. C'est-à-dire vous êtes des parents c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes souverains c'est pas eux. on va terminer là-dessus Nolwenn. De toute façon on refera des interviews puisqu'on travaille ensemble et quand même on a quand même réussi donc à mettre une association autour de Nolwenn qui va pouvoir travailler avec Nolwenn pour qu'on fasse un sevrage sur Yanis et qu'ils arrêtent ce traitement de merde. Donc le combat continue parce que Yanis depuis le mois de mai il prend ce médicament et voilà c'est très dangereux d'arrêter du jour au lendemain ce médicament Exactement trop brutalement il risque d'avoir des problèmes terribles de santé et en plus il n'y a pas de médecin derrière il n'y a plus de pédopsychiatre donc ils mettent vraiment le petit Yanis en danger alors j'espère que ces gens-là ils viennent sur mes chaînes et qu'ils écoutent attentivement tout ce qu'on a dit parce qu'on ne va pas se taire ce n'est pas possible qu'on accepte et qu'on travaille avec toutes ces personnes pour détruire nos enfants C'est pas possible J'espère que le message est clair pour tous Nolwenn on se reparle très bientôt et le combat continue courage, courage, courage à toi et force à toi et beaucoup de courage pour Yanis A très bientôt Nolwenn Merci beaucoup Sylvie A bientôt Au revoir et relayer la vidéo Au revoir